Ce qui se passe, c'est que nous attendons toujours la réponse du gouvernement par rapport à la signature de l'accord que nous avons négocié, parce que nous pensons qu'au stade actuel nous avons clôturé le débat et nous avons appris que la délégation du gouvernement a demandé d'aller en consultation et nous continuerons à attendre ici à Kampala. Nous avons besoin de nous réconcilier et c'est cela que le gouvernement devrait faire, au lieu de dire je mets fin au M23 parce que tout simplement j'ai gagné la guerre, nous nous disons vous gagnerez la guerre si vous résorvez les causes profondes des conflits. En tant que médiateurs, facilitateurs, nous n'avons pas reçu de communication formelle de la part de la délégation du gouvernement de l'RDC depuis qu'ils ont refusé de signer l'accord. Il n'y a aucune garantie que de futur désaccord ne débouche sur des violences, alors c'est important de discuter des causes politiques, sociales et économiques ayant provoqué ce désaccord qui a abouti à une rébellion armée. C'est important que l'RDC s'en rende compte, que vraiment la solution au final soit sociale, économique et politique et qu'elle prenne en compte l'opinion de la majorité de son peuple. Il doit être un socio-économique et politique qui embrassent la majorité de son peuple. Merci.